Générique Mercredi 27 avril, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse, un programme nourri spécialement concocté pour toi, public, avec ce soir trois invités. Clément Chantôme, André Biogopoco et Paul Bernard-Denis. Des reportages aussi comme s'il en pleuvait, avec notamment un résumé de la dernière confrontation entre Bordeaux et Trois. Julia sur le plateau pour faire le tour de l'actu du web, des réseaux sociaux et des vidéos insolites. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Paul Fré pour le Flash de Girondin TV. C'est le tour de l'actu en moins de deux minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour Julia, bonjour à tous. Entraînement ce matin pour les hommes d'Ulry Cramé avant le déplacement A3 ce samedi. Coup d'envoi de la rencontre à 19h, un match qui comptera pour la 36ème journée du championnat de Ligue 1. Un point sur le classement maintenant, les Girondins sont 15ème du championnat avec un match en retard. Les stacks et bons derniers avec 24 matchs perdus en 35 rencontres. Côté Bordelais, Adam Ounas et Jussier ont participé à l'entraînement collectif hier. Nicolas Maurice Belay, lui, continue son programme individuel avec le kiné David Dasneves. Les nouvelles d'un ancien Bordelais, Loïs Diony, l'ancien pensionnaire du centre de formation des Girondins, maintenant joueur de Dijon, est nommé dans l'équipe type de Ligue 2 pour les trophées UNFP. Loïs qui réalise une belle saison avec Dijon, 9 buts et 4 passes décisives et qui est en passe de monter en Ligue 1 la saison prochaine. Félicitations Loïs. Enfin, sachez que l'entraînement demain sera finalement à huis clos. La plaine des sports sera donc fermée à tous les supporters. Voilà pour l'essentiel de l'actu Emmanuel. Allez, on se retrouve sur le plateau. Merci à Paul tout d'abord pour le flash. Et on accueille un autre Paul. Tiens, Paul Bernardoni. Bonsoir. Bonsoir. Et Julia. Bonsoir, Julia. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Avec plaisir. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Paul, c'est la deuxième fois que vous venez sur le plateau. C'est ça, oui. J'ai été venu avant. C'est là, avant 3. C'est pas une découverte. Comment vous allez tout d'abord ? Ça va très bien, ça va très bien. Merci. Les entraînements, comment ça se passe ? Quel était l'entraînement du jour pour vous ? Opposition. On a fait l'opposition. Puis un spécifique juste un petit peu avant, histoire de s'échauffer. Ah, une opposition, c'est presque de la mise en place. Dites-nous tout, alors c'est quoi la mise en place ? Juste dans mon oreille. Ça ne sortira pas. On verra bien ce week-end. Bien évidemment. Paul, retour à Troyes d'ailleurs, le week-end prochain. Enfin, ce week-end. Comment vous anticipez cette ambiance et ce retour à Troyes, le club que vous avez quitté cet hiver ? Déjà, je suis très heureux d'y retourner. C'est là où j'ai fait toute ma formation. Je connais tout le monde là-bas. Je suis de là-bas. Donc, bien sûr, je suis très content d'y retourner, retrouver des supporters, retrouver mes anciens coéquipiers. Puis, j'ai quelques amis qui sont encore là-bas. Donc, bien sûr, ça me fait plaisir. Je pense que je vais avoir un accueil assez chaleureux. Vous avez des chances. Je ne manquerai pas d'aller aussi les saluer. Votre famille est encore à Troyes ? Non, mes parents sont de région parisienne. Mais je suis arrivé à 13 ans. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'étais là-bas depuis longtemps. C'est un peu votre deuxième ville natale. Pas loin. Merci de nous avoir rejoint, Paul. On va évoquer l'actualité avec vous. Juste avant, on vous marque une petite pause pour parler de l'actualité. Mais côté anecdote, insolite, on va dire. Paul nous a livré un tellement bon et beau résumé de l'actualité que je me suis dit qu'il faut qu'on se décale un peu parce que je ne pouvais pas répéter ces informations qui étaient magnifiquement dites par Paul Fré. Donc, un petit peu décalé avec cet exemple d'information concernant le chanteur Doc Gynéco. Alors, il est en concert le samedi 23 avril au Rocher de Palmaire. Alors, l'artiste effectue une tournée pour le 20e anniversaire de son album Première Consultation. Tout le monde connaît, vous connaissez quand même. Viens voir le Doc. Je ne veux pas chanter parce que je vais être ridicule. Et en fait, il a profité de son passage pour faire un clin d'œil aux supporters bordelais en arborant le maillot de cette saison. Alors, toujours habile dans le passement de jambes, Doc Gynéco a certainement ravi tous les fans des Girondins de Bordeaux. C'est sûr, puisqu'il a gardé le maillot une grande partie de sa représentation. Donc, voilà, petit clin d'œil. C'est sympa parce qu'en plus, c'est un supporter du Paris Saint-Germain. C'est vrai ? Il joue le jeu. Je sais. En fait, je pense qu'à chaque tournée, il met le maillot du... Oui, voilà. Il est malin. Il est trop fort.